Salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est au Texas pour faire l'essai du dernier nez de la famille Kia, et c'est le Celtos. Vous allez me dire, encore un véhicule sport utilitaire? Eh bien oui, c'est pas moins de 6 véhicules, si on inclut la Soul, qui est utilitaire multisignement dans toute la gamme de Kia. Ça fait du stock. Mais écoutez, quand il y a de la demande, eh bien on a de l'offre. Il faut dire aussi qu'on s'est basé sur nos grands succès. Le Telluride a raflé une multitude de prix, dont le véhicule nord-américain utilitaire de l'année. Donc, on a pris quelques ressemblances et on l'a placé à l'intérieur du Celtos ici. Regardons tout de suite l'aspect extérieur. Tout de suite, en commençant avec la calandre, on voit qu'on a fait quand même un dessin très, très intéressant, très agressif. Et regardez la prolongation aussi des lumières. Les phares OLED vont vraiment avoir une extension qui donne un petit aspect aussi de luxe, comme on aime au véhicule. On a utilisé du chrome pour aller attacher complètement les phares. La fameuse grille très classique en avant Kia, un peu aux allures d'un tigre si on veut, les lignes sur le capot. Encore une fois, c'est un véhicule qui est unique. Et quand il y a beaucoup d'offres comme ça sur le marché, c'est important de se démarquer. On a même ajouté un petit peu d'effet hors route si on veut, avec une genre de plaque de protection. Mais faites attention, c'est une pure imitation en plastique. On aime le design avant assez agressif. Sur le côté, bien des jantes en alliage que vous allez avoir, peu importe l'option que vous allez choisir. Petite touche de rouge aussi directement au centre pour donner une petite allure sportive. Au niveau du toit aussi, on inclut les rails de toit. C'est un véhicule qui se veut un peu urbain, oui, mais on veut être capable de partir à l'aventure avec celui-ci. On regarde le côté couleur aussi qui est très flamboyant. On remarque vraiment le deux tons. Et faire attention, le modèle qu'on a là, présentement, c'est un modèle américain. Il y a quelques petites options qui vont varier cependant du côté canadien. Une ligne qui est quand même, encore une fois, très agressive sur le côté. C'est très bien dessiné. Quand on a un bon dessinateur au sein de la compagnie, c'est là qu'on voit aussi qu'on va chercher du succès, mais qu'on fait détourner les regards. À l'arrière, c'est similaire à la partie avant. Toujours au niveau des phares, extrêmement unique. Et c'est là qu'on rajoute encore une fois une petite touche de luxe. Vous allez avoir un arrière qui est quand même assez agressif, représentatif de l'avant. Un accès au coffre qui est très facile. Et vous allez remarquer aussi une garde au sol qui est un peu plus élevée que la compétition. C'est pour lui donner, encore une fois, des aptitudes hors-route. Mais faites attention, ce n'est pas fait pour le hors-route très agressif. Mais la jungle urbaine, ça oui. Lorsqu'on prend place à bord du Kia Seltos, la première chose qu'on remarque, c'est l'abondance d'espace pour la classe de véhicules, ce qui nous fait presque même douter que c'est un véhicule sous-compact dans son enseignement. On a fait une attention particulière aux matériaux pour donner ce côté finesse qu'on aime bien de plus en plus chez Kia. Bon, première chose aussi, l'écran central. En partant, si vous prenez une version un peu plus d'entrée, bien, vous allez tomber avec un écran de 8 pouces. Mais c'est sûr qu'en option, il y a le fameux 10,25 pouces d'écran tactile, facile à utiliser. Un système aussi qui est très, très beau, une belle netteté. Et ce qu'on va aimer aussi, c'est le côté 3D de la navigation. Android Auto, Apple CarPlay sur peu importe quel des deux écrans que vous allez avoir. Donc, encore une fois, la connectivité prend une énorme place à l'intérieur du véhicule. Du branchement USB et j'en passe. Ça va être extrêmement facile de connecter vos appareils mobiles. Vous ne manquerez pas de rien. Du côté matériaux touchés, c'est sûr qu'on va retrouver un peu de plastique dur, mais ce n'est pas du plastique boboche. On semble donner quand même un bon esprit de qualité à celui-ci quand on le regarde. Console centrale, bien organisée, tout est à portée de main. Et souvent, dans cette classe de véhicules-là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on n'est pas très, très confortable. Donc, les sièges sont petits, très peu larges, mais avec le Kia Seltos, une bonne assise, une bonne longueur de siège, très bien en rebant. Même au niveau de l'appui-tête, tout est bien pensé. C'est sûr que si vous allez vers les versions les plus équipées, donc chargeur sans fil au niveau téléphonique, vous allez avoir aussi un grand écran au niveau des instruments digitales ici dans la section centrale qui va s'adapter selon votre mode de conduite. Tout est très, très beau et bien placé. On aime ça. Vous allez retrouver une meilleure qualité sonore aussi avec un système de son basse. Il est question de faire un petit clin d'œil à la salle. Donc, on a les lumières d'ambiance qui peuvent suivre le beat de la musique. Un beau gadget, un peu inutile, mais quand même, ça rajoute une petite touche d'esthétique. Et pour ceux-là qui sont amateurs de technologie ou encore de techno, vous allez peut-être y trouver votre compte. Lorsqu'on parle d'espace à l'arrière, très, très impressionnant encore une fois. Même moi, si je prends place à l'arrière, je conserve ma position pour un grand gaillard à l'avant. Vous allez voir, j'ai de la place en masse. C'est facile aussi de prendre place à bord. Quand on regarde la volumétrie du coffre, encore une fois, on a fait le travail. C'est l'un des plus volumineux aussi dans le segment présentement. Il y a possibilité d'ajuster le coffre en profondeur si jamais on veut gagner un petit peu plus d'espace. Un intérieur qui est confortable. On a même la possibilité d'ajuster la climatisation en non pas un, mais trois différents modes automatiques. Habituellement, c'est le genre de petit gadget qui est réservé à des véhicules de luxe. Mais avec le Kia Seltos, vous avez tout ça. Parlons comportement et mécanique du nouveau Kia Seltos. Premièrement, deux choix de motorisation, ce qui est quand même assez rare dans ce segment-là. On peut y aller avec le moteur 2 litres qui va développer 146 chevaux, 132 livres-pieds de couple qu'on va jumeler à une CVT, mais qu'on appelle IVT pour qu'il y ait donc une transmission CVT intelligente si on veut. Ça reste que ça fait quand même très bien le travail pour cette motorisation-là. On est en territoire connu parce qu'on l'a dans d'autres véhicules, voire même de notre compagnie cousine. Pour la motorisation plus performante, 1.6 turbo compressé. Et c'est là que ça donne un petit peu plus de pep au Seltos. On aime bien le côté accélération de ce moteur-là, qui est quand même assez puissant. On parle de 175 chevaux et 195 livres-pieds de couple. Et on jume le tout à une transmission 7 vitesses double embrayage. Celle-ci, bon, se veut à vocation un peu plus sportive. On a quand même fait quelques modifications cette année. On l'a rendu plus douce, surtout à basse vitesse, où est-ce qu'habituellement une transmission double embrayage, eh bien, c'est pas nécessairement leur fort. Celle-ci va prendre parfois un petit peu de temps à changer de rapport. Cependant, si vous passez en mode manuel, c'est beaucoup plus instantané et surtout si vous sélectionnez le mode sport aussi. Et une chose qui était très importante pour le Kia et le Seltos, c'est d'ajouter la traction intégrale. Donc, vous avez la possibilité de l'avoir avec les deux moteurs. Très surprenant. C'est une transmission intégrale qu'on appelle Dynamax. Et on va avoir un sélecteur. Donc, directement ici, un petit bouton qu'on va pouvoir verrouiller tout simplement la répartition de couple entre l'avant et l'arrière. Malgré les concepts au salon de l'auto de Los Angeles du Seltos qu'on a vu, qui avait vraiment un côté baroudeur, un côté hors-route ultra agressif, on s'entend. C'est pas vraiment fait pour ça. Et pour ceux-là qui sont amateurs de performance aussi, on a le contrôle vectoriel. Donc, lorsqu'on va être en virage, on va sentir le véhicule qui va être un peu poussé et qui va être aidé aussi grâce à cette traction intégrale-là. Du côté accélération, quand même très franchement, surtout pour le 1.6, on sent qu'il y a du couple. Mais si jamais on le fait révolutionner à très haut régime, aux alentours de 6 000, 6 200, on sent que ça s'essouffle et que ça devient un petit peu difficile pour celui-ci. Mais en conduite urbaine, quand ça va venir le temps de faire des dépassements, des accélérations ou tout simplement quitter un stop, eh bien, on va être capable de le faire assez rapidement. Pour la motorisation 2 litres, jamais vous avez une utilisation principalement urbaine avec le véhicule, c'est mon choix que je vous recommande. Un petit peu moins puissant, mais quand même bien calibré. Malgré que dans d'autres pays, on voit des chiffres de remorquage qui ont été annoncés, du côté canadien, on s'est gardé une gêne. Côté suspension, même si on a basé le véhicule sur le même châssis que le Hyundai qu'on a avec quelques petites modifications, on sent que celui-ci est beaucoup plus rigide. Voir même, on sent parfois qu'on n'a pas nécessairement un très grand débattement au niveau de la suspension. Ça, ce que ça va faire, bien, ça va cogner dur. C'est sûr que là, au Texas, on a quand même des très belles routes, mais lorsqu'on va arriver dans des nids de poules comme au Québec, plus vous allez choisir le modèle avec grosses roues et les gros pneus, plus ça va cogner dur. Du côté freinage, très précis, une direction aussi qui est précise. Un petit véhicule qui a quand même un comportement sportif très intéressant. Parlons maintenant consommation d'essence. Si vous choisissez le 2 litres traction, on parle de 8,2 litres au 100 en ville, 7,1 litres sur l'autoroute. Si vous ajoutez la traction intégrale à celui-ci, on parle de 8,8 litres au 100 et 7,6 litres au 100 sur l'autoroute. Du côté du 1,6, c'est un petit peu plus gourmand et ça va être très gourmand si vous avez le pied pesant. On parle de 9,4 litres au 100 et 8,7 sur l'autoroute. Donc, ce n'est pas parce que le véhicule est petit qu'il consomme peu. Passons maintenant à vos questions que vous nous avez formulés sur la chaîne YouTube ou encore sur le Facebook de questions auto ou encore de car questions. Premièrement, il y a Cayman09JGC qui nous dit « Quand vous verrouillez le différentiel central, est-ce qu'on peut le conduire à n'importe quelle vitesse? » La réponse, c'est non. C'est 60 km heure et moins. Et on fait attention parce que c'est une répartition de puissance avant-arrière. La traction intégrale de Kia, si on regarde le Telluride ou encore le Kia Sorento, on a des tractions intégrales qui sont très performantes et qui vont quand même donner le maximum d'attraction possible. Ce ne pas des systèmes qui vont avoir tendance à déconnecter non plus comme on a vu dans nos différents essais qu'on a faits. Donc, vraiment réservé pour la neige, vraiment réservé pour des situations qui vont nous demander d'avoir le maximum de traction au niveau du véhicule. Daniel Rémiard aussi avec un autre utilisateur. Quelle est la garde au sol au niveau du véhicule? Est-ce qu'on va vraiment pouvoir sortir en route avec celui-ci? On dirait que ça ne sera pas trop trop long qu'on va rester accroché sur un petit buton? Bien, la réponse, c'est effectivement, ce n'est pas très très haut. Si on fait une comparaison, c'est 7,2 pouces de garde au sol pour le Seltos et avec le Kona, c'est 6,7 pouces, donc c'est encore plus bas. Et si on compare le Sportage, c'est 6,8. Donc, la mini différence qu'on a, ça ne nous aidera pas nécessairement. Mais soyons francs, peu importe la garde au sol que vous avez, si le buton est trop haut, vous allez rester pris. Anyway, peu importe le véhicule, il va falloir jouer de vitesse. Puis là, avec ce qu'on a en-dessous puis les fausses plaques de protection, ce n'est pas nécessairement l'idéal de ce côté-là. Autre question de Lucas Harris qui nous dit « ça a l'air d'une bonne voiture, j'aimerais bien le comparer au CX-3 ». Il va falloir faire attention. Oui, c'est dans la même classe, mais on parle plus du CX-30 de Mazda. Je dois avouer que oui, on est présentement très agressif du côté de Kia. Premièrement, on n'offre pas nécessairement de choix de moteur du côté du CX-3 ou du CX-30. On a un petit comportement au même style nerveux, mais le look se démarque énormément quand on regarde le Kia Seltos. Donc, la question est « lequel tu préfères? » Va essayer les deux puis redonne-nous des nouvelles. Mais une chose est sûre présentement, le prix du CX-30 est extrêmement intéressant. Philippe Mainville qui nous demande « est-ce que la consommation est meilleure que le Sportage et il y a possibilité de remorquer? » Il y a la réponse, c'est non. Aucune recommandation de remorquage. Et pour ce qui est du comparatif aussi de la consommation, ça se rassemble beaucoup quand on tombe dans ces territoires-là. Et c'est sûr que les mécaniques aussi se ressemblent énormément. Côté prix, je pense que celui-ci va être plus abordable. Après ça, tout est une question de ce qu'on a de besoin comme véhicule et de dimension. Donc, Robert Pilon qui nous demandait s'il allait avoir une version hybride. Non, aucune pour l'instant. C'est sûrement pas dans les plans. Ludovic aussi qui dit que ça ressemble un peu à une Skoda. Bien, regardez la comparaison. C'est à vous de me dire « qu'est-ce que vous en pensez de ce côté-là? » Et il y en a d'autres qui ont dit « bon, un autre citron de Kia. Vous êtes rough, les gars. Je pense que la qualité s'améliore. Et j'ai hâte de voir aussi, surtout au travers du temps, mais on ne peut pas coller ça un citron présentement parce qu'on ne l'a pas essayé et qu'on n'a pas vu le véhicule vivre un peu. Comment? Donnez-y une petite chance à ce côté-là. » Johnny Gamache qui nous dit « un autre VUS, il n'y en a pas assez. Ça va-tu finir un jour? » Bien, quand il y a de la demande, il y a de l'offre. Martin Marchand, il dit « bien écoute, je sais qu'une Soul, ce n'est pas un SUV, mais il va arriver quoi? On va le garder parce que le Soul est quand même emblématique du côté de Kia. Mathieu Bonaventure qui me dit « une belle gueule, est-ce que ça va être vendu en Europe? » Une chose est sûre, je sais qu'il y en a en Australie. Du côté de l'Europe, je ne le sais pas. Donc, mes amis, les cousins, à vous de prendre la parole sur la réponse à cette question-là. Parlons prix maintenant. C'est sûr que quand c'est les Coréens, c'est extrêmement agressif. On en a beaucoup pour l'argent qu'on va devoir dépenser pour le véhicule. Modèle de base, 24 900 $. Donc, vous avez quand même Apple CarPlay, Android Auto, les rails sur le toit. Vous avez aussi donc des jantes en alliage, un véhicule qui look pas mal bien. Un écran de 8 pouces à l'intérieur. Donc, pour le prix, c'est très difficile à battre. Disponible en mode traction cependant. Si jamais vous voulez opter pour la traction intégrale, un petit peu plus que 26 900 $, ce qui est vraiment pas cher comparativement à la compétition. Encore une fois, on rajoute quelques équipements. Mais si jamais vous voulez la totale, c'est sous la barre des 35 000 $. Motorisation 1.6 turbo compressée, la fameuse transmission à double embrayage. Et vous allez avoir aussi la traction intégrale et un véhicule pleinement équipé d'éléments de sécurité et voire même l'affichage tête haute. Donc, c'est très agressif de la part des Coréens dans un marché qui a présentement beaucoup de choix. Mais le Seltos sait se démarquer. Et maintenant, je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez du Seltos. Est-ce que c'est un véhicule qui vous plaît? Malgré le choix qu'on a dans la gamme Kia, voire même versus la compétition, section commentaires ci-dessous. Faites un pouce en l'air parce que vous aimez cette vidéo-là. Et surtout, abonnez-vous à Question Auto et on se dit une autre fois à une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501